Tout avait pourtant bien commencé. Pour son premier match en première division, le HAC féminin gagnait 4 à 0 à l'extérieur. Et puis, patatras ! Les Ciel et Marie n'ont plus jamais gagné et ont perdu 9 fois. Elles sont dernières au classement. Alors, comme dans les plus grands clubs, le HAC a changé d'entraîneur. C'est maintenant Mickaël Bunel, éducateur du centre de formation qui a succédé à Thierry-Huvenard. L'objectif est simple, le maintien. Est-ce que c'est jouable ? En tant qu'entraîneur, je vous dis oui, parce que moi aujourd'hui, je suis quelqu'un d'optimiste. Donc aujourd'hui, je ne vous dis pas, de toute façon, aujourd'hui, on va travailler dans le vide. Donc non, on va travailler pour aller chercher ses points. Est-ce qu'aujourd'hui, l'effectif peut le faire ? C'est ce qu'on est en train de travailler actuellement. Redonner confiance aux joueuses et croire en leur équipe. Pour l'épauler, Mickaël Bunel a demandé à la manager, Laure Lepailleur, de l'accompagner sur le banc. Il compte sur le vécu de l'ancienne internationale qui a joué au PSG et à Lyon. Pour apporter mon expérience en tant que joueuse, je suis beaucoup sur l'individualisation, sur des petits conseils à donner auprès des joueuses. Des petits détails qui, je l'espère, feront la différence le week-end pour aller grappiller des points. Le HAC compte également recruter pour se renforcer au milieu de terrain. Le mercato est ouvert jusqu'à la fin du mois. Les prospections vont au bon train. On ne se ferme pas de porte. On étudie vraiment toutes les possibilités. On a évoqué tout à l'heure des possibilités peut-être sur le territoire national, mais il y a aussi d'autres possibilités à l'étranger qui pourraient s'offrir à nous. Et il faut faire vite. Le prochain match se joue le 16 janvier à Fleury. Et pour entretenir l'espoir, défaite interdite. Merci.